La Banque centrale égyptienne a injecté plus de 14 milliards de dollars dans les banques locales lors des trois derniers mois pour faciliter les importations et juguler l'inflation du prix des biens de première nécessité. L'Egypte fait face à un manque de dollars qui ralentit les importations et handicape l'activité industrielle depuis les troubles de 2011 qui ont également fait peur aux investisseurs étrangers et aux touristes. On l'appelle la devise forte. Elle se fait rare depuis quelques années et maintenant c'est encore plus compliqué d'en trouver. Le dollar américain a atteint de nouveaux sommets et se négocie maintenant à 9 livres égyptiennes sur le marché noir. C'est un bond de 10 % en une seule journée et les investisseurs sont inquiets. Un des problèmes principaux auxquels font face les investisseurs est le manque de devises étrangères. Mais c'est provisoire, cela ne durera pas longtemps. Je crois que les mesures adoptées par le gouvernement au cours des dernières semaines seront efficaces. Le gouvernement a récemment appliqué diverses mesures comme des restrictions sur les importations, des droits de douane plus élevés pour conserver les dollars. La banque centrale a aussi injecté des devises étrangères dans le système bancaire pour faciliter les importations de biens essentiels. Ces mesures ont été efficaces, mais l'écrasement d'un avion russe l'année dernière a résolument réduit les revenus de devises. Cela a incité le gouvernement à injecter 14 milliards de dollars dans le marché pour atténuer la pression sur la livre égyptienne et rétablir la confiance des investisseurs. Une fois que vous réussissez à conserver la confiance des investisseurs déjà sur place, cela va envoyer un message très fort à l'étranger pour les investisseurs qui pourraient venir ici. Cette situation perdure depuis près de cinq ans. Le gouvernement travaille d'Arashpi pour augmenter la quantité de dollars sur le marché, mais il semble que la crise des devises devrait se poursuivre pendant un certain temps.